Bonjour à toutes et à tous, on se trouve de plus de nouvelles vidéos. Donc on reprend cette dernière fois dans le World Food, le Wargame Red Dragon. Et cette fois-ci, nous allons nous attaquer à la campagne de l'attitude Père de l'Orient. Et nous incarnerons le Royaume-Uni durant celle-ci. Je vais lancer cette campagne et on se retrouve après la cinématique. Enfin, après plutôt ceci. Alors qu'approche le terme du bail du Royaume-Uni sur Hong Kong, la détermination de Margaret Thatcher à conserver un pied dans la région pousse la Chine à recourir à la force afin de récupérer la Perle de l'Orient. La garnison britannique de Hong Kong en infériorité numérique tiendra telle jusqu'à l'arrivée des renforts. Je vous laisse tout de suite avec la cinématique et on se retrouve après. Enfin, une vague de séance. Héhé ! Sous-titrage MFP. Deng Xiaoping counters this by putting forward China's will to recover all of its territories that are still under foreign administration. 1983. For a year, negotiations are pursued with no positive results. When they reach a deadlock, the Chinese premier bluntly states that he could walk in and take the whole lot this afternoon. Encouraged by her aura as a victorious war leader in the Falklands, the British prime minister takes up the gauntlet and orders the reinforcement of Hong Kong's garrison. In retaliation, China masses troops on Hong Kong's border, hoping to force her to reconsider Britain's position. Six months later, the Iron Lady hasn't yielded an inch and even convinces several Commonwealth states to stand alongside Britain. April 19th, 1984. When it was unable to recover through diplomacy, China decides to recover by force. On April 19th, 1984, at one minute past midnight, China recalls its ambassador to Great Britain after transmitting a last declaration of war. In general, les préparatifs de l'invasion chinoise sont plus avancés que prévus, et aux renseignements estiment que les troupes chinoises franchiront un frontière à l'eau. Excusez-moi. Notre taxe force est en route, mais elle ne sera en mer de Chine avant une dizaine de jours. Vous devez coûte que coûte tenir en compte, hors d'atteint des troupes chinoises, jusqu'à l'arrivée des renforts. Le premier ministre peut donc entamer des négociations diplomatiques. Il est inutile de préciser que l'issue des combats auront un impact majeur sur celle-ci. Nos unités blindées déployées sur le plateau de Chu-Shin-Xiang sont prêtes à faire mouvement et engager l'ennemi. Ce plateau est une plateforme logistique vitale. Sa perte ne serait certainement fatale. Les avalations australiennes et ceux de RAF sont en alerte maximale. Ils sont en cours de déploitation des aerogromes de Manto et de Kowron. Nos arrières du Commonwealth des pêches des renforts en urgence. Ces Canadiens devraient arriver par avion dès demain. Avec le Rennes, nous devons tenir Hong Kong aussi longtemps que possible. Bon, alors tout de suite... Je vais vous expliquer, je vais vous montrer ce qu'on peut appeler. Plus tard, on pourra appeler une escadrille navale. Bon, je vais tout de suite replier mes troupes. Et s'il faut que j'aurai l'arme... Alors, là... Ça, on réarme. Ça, c'est déjà réarmé. Ça aussi. Et ma flotte, je vais l'avancer ici parce que vous constatez qu'il y a une flotte ennemie là. J'ai envie d'éviter qu'elle m'attaque. Nos opérateurs confirment que les renforts ennemis vers le district nord et les nouveaux territoires. Force ennemie s'est mis à deux bâtiments. On va donner une escadrille des coptères d'attaque. Couverture RN ennemie, probable. Le Canada envoie plusieurs attachements aéroportés. Ceux-ci peuvent être déployés depuis les aéronomes de Kowron et Lanto. Le gouvernement va nous autoriser à faire intervenir le porte-aéronef HMS Illustrius. Illustrius. Je ne sais pas comment ça se prononce, donc je vais m'en excuse. Alors, stratégie numéro 1, vous laissez l'ennemi avancer. Donc ça, je pense que vous avez compris. Le premier truc que vous devrez faire en urgence, c'est déployer la flotte du HMS Illustrius et empêcher la flotte ennemie d'avancer. Si vous détruisez cette flotte-là, ils ne débarqueront pas et vous pourrez faire un débarquement derrière. Donc à gauche, je vais préparer, j'avance ma flotte. Une force s'arrête, j'ai bloqué ces deux escouades-là. Alors ça, on déploie ça là. Ici, ici. Je regarde juste les battalions que j'ai, que je me rappelle. Voilà, l'arrier. Le tornado, je l'envoie aussi. Et le Royal Ongs Regiments. Est-ce que je l'envoie à celui-là ? Je ne sais jamais si je l'envoie au milieu. Je dis toujours. Je l'envoie au milieu parce que je ne suis pas embarqué. Et je vais déployer... Pour avoir accès à trois navires supplémentaires, je vous montre lesquels. Il y a huit navires Fremantle et trois navires Type-21. Les premiers éléments mécanisés de Lanzac, c'est les pays australiens. De l'Australie et l'alentour. Ces opérations-là peuvent être déployées dans le port de Hong Kong ou Seikun, selon vos ordres. Si les rétro-psiluens ont pris le pied sur le plateau de Sun Yang, c'est un coup terrible pour nos capacités logistes. La flotte ennemie à Paris est prenant pour couvrir des opérations amphibies. Une telle manuelle constitue une lourde menace sur nos formes. La destruction permettra à nos propres escadrilles de dominer ceux de Hong Kong. L'escadrilles de Tornado entre navires, c'était prêt à soutenir le navire. Donc nous sommes déjà à tour 2. Et nous n'avons fait encore aucune bataille, vous pouvez le constater. Déjà, première chose, laissez l'ennemi attaquer. Vous ne réfléchissez pas, vous allez laisser l'ennemi attaquer. Voilà, c'est... C'est con, mais voilà, ça marche comme ça. Ensuite, je vais déjà déployer cette escadrille, elle me sera toujours utile. Mince ! Je crois bien qu'il y a fait une boulette, ça y a 2 secondes. Je crois bien que j'en vais mettre en a2 anti-navire au centre. Aïe. Oh, il y a fait une boulette, pas grave. On va commencer par la bataille la plus compliquée. La bataille navale. Ici, on regarde, bon, du Igouda, bon, ça devrait aller. Je vais se regarder la map aussi. 20 mosquits. Je vous rafraîchis la mémoire, les mosquits tirent ses 4 missiles anti-navire d'un coup. Deux champs de joue, ça ne sera pas un problème. Deux numa, c'est de ravitaillement. Et des avions anti-navions. D'accord. Qu'est-ce que j'ai ? Des lynx, d'accord. Des arriées, bon, ça on s'en fiche pour l'instant. Voilà les navires que j'ai. Et des navires comme ça. Je vais être très précis. Je suis obligé de faire comme ça, c'est la meilleure technique pour gagner. Vous pourriez rassembler vos deux flottes au même endroit. Ça vous permettrait d'être en surnombre et de facilement détruire les ennemis. Si jamais vous décidez de faire une telle stratégie, vous aurez un gros, gros problème. Je déploie ma flotte. Je déploie mes oliviers comme ça. L'olivier à l'heure, je déploie derrière. Et celui-là, c'est la meilleure stratégie que j'ai trouvée pour l'information. Alors, la technique que je vous explique, c'est que vous allez en fumer ici. Pourquoi en fumer ? Pour une simple et bonne raison. Lorsque vous en fumez, vous empêchez l'ennemi d'avoir une ligne de tir sur votre trou. Vous allez me dire, ouais, c'est bien. En évitant que l'ennemi me tire 400 missiles anti-navire d'un coup, je diminue le risque que mes systèmes anti-navire soient submergés de tir. Donc, j'utilise la technique, en fait, c'est que j'en fume tout. Et quand j'ai enfumé, n'hésitez pas à y aller sur la dose. Donc, j'en fume avec un navire comme ça, que j'ai grâce à ma flotte de débarquement, que j'ai embarqué sur un navire, je vous rappelle. Donc, j'en fume plutôt bien là. Et mes navires, étant donné qu'ils ont un canon surpuissant, enfin surpuissant du fait de leur suppression, me permettra de bloquer ce problème, on va dire. Mais bon, deux défauts à cette technique. Un, vous êtes dépendant de ce navire-ga. Mais vraiment, vous perdez ce navire-ga, vous êtes légèrement dans un mouille. Deux, il y a... Que je vais retrouver... Mes navires type 21, il est moins gradé, il faut que j'y conserve pour enlever. C'est la mission suivante. Enfin, pour la suite. Pourquoi ces trois navires-ga proviennent de ma feuille de débarquement ? Et lorsque je vais débarquer, ces navires me seront très utiles. C'est vraiment... Vous voyez, je disais, petits détails, là. Mais c'est ces petits détails qui vous permettront de bien réussir ces missions. Surtout que... Bon. Défendre en mer, voilà. Ça se passera globalement facile. Globalement bien, on va dire, plutôt. Facile, c'est plus ou moins vrai. Bon. En mer, ça devrait se passer. C'est le milieu où ça sera le plus dur. Et j'ai une technique particulière au centre. Bon, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas cette technique-là. Mais je veux dire, c'est la technique la plus efficace. Vous pouvez... Je dis bien, vous pouvez... En 3 ou 4 jours... Totalement détruire l'armée ennemi qui vous attaquera au centre. La bataille terrestre que je n'ai pas lancée. Mais par contre, chose particulière. Et là, ça m'énerverait bien que pour une fois, il y a échangé de sa stratégie. J'ai toujours pas de navire ennemi qui est arrivé. Et c'est vraiment la première fois que ça me fait. Bon. En plus, ça permet de faire en sorte que tous les navires ennemis soient positionnés au même endroit. Et grâce à l'explosion de zone, vous détruisez les navires... Pas grave, c'est un navire de la seconde faute. De la faute navale. Je m'en fiche. Ah, je perds un navire. Bon, je perds deux navires, ça passe encore. C'est dommage que j'ai perdu un navire que je ne voulais pas perdre, je ne sais pas quoi. Vous devrez faire des pertes. Vous devrez sacrifier des troupes pour que la majorité gagne. Et de l'autre armes. Et puis de survivre. J'aimais heureusement perdu un de mes navires que je ne voulais pas perdre. Il y a beaucoup de troupes de missiles, comme vous voyez. Et là, j'ai même mis de la fumigène. Si j'aurais mieux mis là, je peux rentrer là. Par contre, si j'en perds deux, ça va être dur pour la suite. Bon, c'est pas grave. Si j'avais mieux mis un fumigène ici, j'aurais mieux protégé moi de l'autre. Et là, j'ai perdu encore un navire. J'ai perdu deux types de maintien de ma poste de débarquement. Ça va être dur. On n'a pas le temps de faire avec. D'accord, je vois tous mes navires de ma poste de débarquement. C'est déjà plus compliqué. On fera avec, vous voyez. Vous sacriférez beaucoup de navires. D'affrontements initiaux. A cause de la suprématie de Hormosquite. Ils ont beaucoup trop de mosquites pour pousser... Vous en sortir sans beaucoup de pertes. Par contre, le fait que j'ai perdu tous ces navires... M'handicap. Parce que je sais... Voilà, c'est vraiment problématique pour la suite. Bon, ils ont... Bon point de positif, ils n'ont plus de mosquites. Il ne reste plus que 6 goudas. La victoire est globalement totale. Problème... Je vais à rééquiper cette faute. Je n'ai pas le choix. On regarde ici. Je n'ai plus de navire de guerre. Voilà. Excepté ceci. Or, pour débarquement, il faut les navires les plus puissants que je possède. Et je pense que vous avez compris, le navire les plus puissants que je possède. C'est le type 58, je crois, si je ne me trompe pas de nom. Type 21, excusez-moi. Donc, ça sera vraiment... Starméa qui sera responsable, en fait, de la victoire ou de la défaite de Métro. Ici, alors... Est-ce qu'il y a un bataillon ? Oui. Alors, il y a deux stratégies qui peuvent être mises en place. Et si on regarde ce bataillon... Bon, c'est un bataillon aéroporté. Ouais, d'accord, c'est un bataillon aéroporté. Et alors ? Il y a une petite technique. Normalement, vous faites ça au premier tour. Vous ramenez ça là, vous faites la bataille là. Bon, très bien. Maintenant, on fait afficher la carte. Je contrôle là, 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 là. Nure, très bien. Bon, mais d'accord. Et pourquoi tu ne veux pas faire cette stratégie ? Pourquoi ? Excusez-moi, j'ai fait un mis-click. Bon. Parce que... Bon. Le problème, c'est le territoire là. Je ne vais pas vous mentir. Excusez-moi, je suis malade. Allergie au pollen, donc c'est assez gênant. Mais bon, je vais faire la vidéo quand même. Alors, il faut que je trouve un avion que je puisse utiliser pour mon opération. Varier, je préfère le garder au centre. Alors, là, vous allez dire, Masrati, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? Nouveau territoire. J'ai déjà gagné. Là, vous vous dites, bon, d'accord. Et... Maintenant, on lance nos assauts. D'accord. C'est un affrontement. Bon. Ils ont énormément de blindés. Sachez qu'au début, vous enverrons le premier assaut beaucoup blindés légers. Puis après, vous enverrons des blindés haut. Bon. Vous voyez... A peu près kiff-kiff, hein. Sauf... Sauf, sauf, sauf... Certes, qu'on a un moral en dessous d'eux. On a un meilleur matériel que... De plus... C'est pour ça que j'ai bien fait ce mouvement-là. Il est très important. J'empêche l'ennemi de pouvoir repartir en retraite. Si vous préférez, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre ça. L'ennemi, s'il perd cette bataille, perdra toute son armée. Il n'aura aucun survivant à cette armée. Donc, vous voyez les 12 000, 13 000 points que possède cette armée. Je vous le dis. Elles n'existeront plus du tout. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible ? Pour un certain bonnes raisons que si jamais... Vous arrivez dans une situation où votre armée ne peut pas se replier à un secteur adjacent. Dans ce cas, si vous avez fait gaffe, le secteur arrière. C'est souvent les secteurs arrière et les secteurs adjacents. Bon, ça peut être... Ça dépend. Donc, si jamais vous ne pouvez pas vous replier, lorsque vous suivez cette défaite, votre armée est instantanément détruite et toutes ses troupes disparaissent. Enfin, toutes ses troupes sont plutôt détruites. A cause de l'usure, tout ça. Bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, pour faire simple, je gagne cette bataille. L'ennemi n'a plus d'armée du tout. N'a plus d'armée. J'aurais dégommé la moitié de son armée en... Combien de temps ? 20 minutes. C'est une bataille dure 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes pour une armée. C'est correct, tu entends, non ? C'est vraiment là-dessus que je me base, moi, pour mes batailles. Beaucoup de personnes critiquent cette stratégie pour la bonne raison que c'est un coup de dé. Je suis d'accord là-dessus, c'est un énorme coup de dé ce que je suis en train de faire. Ouais, un énorme. Oui et non. C'est un énorme coup de dé étant donné que je mets en danger une partie de mon armée non négligeable. Pour moi, c'est pas un gros coup de dé pour assez bonne raison que je ne me mets en danger que des troupes aéroportées. Et plus précédemment, des troupes aéroportées qui ne seront pas utiles durant les combats. C'est des troupes d'infanterie. Voilà, le bataillon qui me fournit moi les hélicos anti-aériens, je les ai. Donc, niveau matériel me manquant, il n'y a pas de problème. On me tire un coup de mortier, très bien, qu'il se fasse plaisir. Donc, cette stratégie, en fait, c'est le couteau suisse de la stratégie. Est-ce que ça peut se passer de deux manières ? Ça marche ou je foire. C'est rapide en stratégie. Ça marche ou ça foire ? Globalement, je l'ai réussi. Mais bon voilà, comme je vous ai déjà dit, c'est pas parce que vous réussissez 100 fois en entraînement, j'ai déjà fait 5 fois cette campagne. C'est pas parce que j'ai réussi 5 fois d'affilé que forcément, cette stratégie marche à tous les coups. Et bon voilà, vous voyez l'armée ennemie qui, techniquement, est supérieure en moi au niveau matériel, a beaucoup de mal à me vaincre. Enfin, a beaucoup de mal déjà à passer à peine les défenses, hein, si vous faites gaffe. On a que ma DCA, a badge à son aviation. C'est non négligeable, ça. J'ai beau avoir des pertes, voilà, je perdrai des troupes. Mais si je peux préserver mon armée principale et préserver la majorité de mes troupes, j'aurai gagné. Pour l'instant, garde, mon armée est plutôt bien protégée. Je ne sais pas si c'est l'ennemi. Faire des challengers serait gênant, enfin. Bon, c'est la bonne raison que c'est votre meilleur char. Et que vous n'en avez que 4. Voilà, c'est simple. Bon, après, si jamais vous voulez fermer, tant pis, vous les fermer. Essayez de les préserver. J'ai plus de DCA, j'ai aïe. Euh, non, j'aurais choqué tout à fait, ça servait. Eh bon, va. Par contre, ah oui, j'ai oublié de dire une chose dans le début de vidéo. C'est un tout nouveau micro, donc de tout nouveaux réglages qui ont été mis. Donc, je m'en excuse si jamais il y a des petits problèmes avec ma voix. Voilà. Globalement, ce que j'ai réglé, ça marchait plutôt bien. Mais bon. Quand on règle un micro, jamais tous les réglages sont propres du premier coup. Donc, je m'en excuse si jamais il y a des petits problèmes. Bon, voilà, l'ennemi, j'ai perdu deux Challenger. Non, je vais pas le nier, j'en ai perdu deux. Mais l'ennemi a perdu quoi en contrepartie ? L'ennemi a perdu, en contrepartie, a quand même perdu quasiment toute son armée. On peut le dire clairement. L'ennemi n'a quasiment plus d'armée déjà. Il n'a plus d'armée parce qu'il ne peut pas se replier. Parce que tout vient de... J'ai beaucoup me répété durant celle-ci, et la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude. Ça compensera celle de la vidéo précédente qui a fait que 10 minutes, je crois, une fois que j'ai fini le procès, peut-être. Donc, la stratégie, quand vous... Vos avions avec des roquettes ont besoin de voir la cible. Donc, si vous ne pouvez pas voir la cible, vous lancez un avion bombardé, les bombes traverseront la montagne. Petit bug, hein. Voilà, je sens... Bon, parfois, c'est pas très précis, hein. Même souvent, c'est pas précis, mais bon, c'est pas grave. L'ennemi n'a plus de DCA, et honnêtement, rien que pour ça... C'est bon. Et les Harriets, j'en ai en masse aussi. Donc, je m'en fiche d'en faire un ou deux, mais... Je préfère sacrifier un Harriet dans une bataille plutôt que... ...de les garder en vie, hein. Ah, j'ai encore perdu un Challenger, bah, grave. Je perds beaucoup de matériel, quand même, vous voyez... ... ... ... C'est pas une bataille où vous gagnez sans... ... ... ... ... ... ... ... ... Non, non, vous en aurez. C'est comme une bataille navale, j'ai perdu beaucoup de troupes, mais bon... ... 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 Je perds du matériel, pas qu'un peu quand même, je suis en train de voir, plus que prévu mais bon. Comme toujours, sacrifier du matériel pour une victoire, je suis pour. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, quasiment déjà gagné cette bataille, quasiment. Après, je vous rappelle qu'on est toujours contre une IA, donc ça aide aussi. Apparemment, j'aurais déjà dégommé tous les chars à petits points, à peu de budget, tant mieux. J'ai perdu un commandant, mais c'est pas grave, les commandants ça repousse. Ah, ça repousse. Il y en a encore 6 en réserve, il y en a encore 3 lourds, et il y en a encore 6 ou 5 sections là. Il faut toujours, après, revenir dans son contexte. Quand vous avez beaucoup de matériel que vous pouvez appeler, ça n'a rien de vous préserver à tout prix votre matériel. Préservez ce qui est clé dans votre armée. Qu'est-ce qui est clé ? C'est vos chars gourds. Si vous pouvez préserver vos 4 challengers, ça serait parfait. Et je ne les ai pas préserver, mais j'ai toujours tous mes chars moyens, donc... Bon. Là, par contre, l'ennemi ne s'est pas replié, et je ne sais pas pourquoi. Normalement, j'aurais dû le détruire, bon, c'est pas grave. On va faire fin de tour pour vous mettre l'eau à la bouche de ce qui vous attendra d'après la mission. En reconnaissance en profondeur, vous montrez deux régimes aéroportés chinois et autant d'infanterie de marines prêtes à fermer le corps. Nous estimons qu'il s'apprête à opérer un double débarquement sur notre destination probable, Lanto et Saïku. Là et là. Je vous fais quand même un petit rappel. C'est pas moi, j'ai quand même mis deux fois des endroits quand même intéressants. Par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi. On va se laisser là-dessus, et on va se retrouver pour une prochaine vidéo où on reprendra le conflit où on l'a arrêté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Et à tchao tout le monde. Et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !